Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler du prince Harry parce que dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé des pressions que l'on mettait sur le prince Harry et Meghan Markle pour qu'il puisse revenir, surtout pour le prince Harry, bien sûr, que les détracteurs du prince Harry, de la presse en Angleterre aussi, certains qui aiment bien le prince Harry, mettent sur lui pour qu'il puisse revenir. Dans cette vidéo, j'avais parlé de la pression sur la santé du prince Philippe, qui est assez âgé, il fallait qu'il retourne pour le voir avant qu'il ne soit trop tard avec le petit artier, et qui retourne avec le petit artier avant qu'il ne soit trop tard pour le voir, pour pouvoir voir le prince Philippe. Deuxièmement, il y avait aussi la pression de la reine d'Angleterre, la pauvre, elle souffre beaucoup, pourquoi son petit-fils est de l'autre côté de l'Atlantique et pas auprès d'elle pour soutenir le futur roi Charles et William. Et il y avait aussi la pression financière qui n'est plus. Donc maintenant, voilà, celle des vétérans de l'armée. Rappelons que le prince Harry était responsable de l'armée. Je crois qu'il avait un patronage, quelque chose dans ce genre. qu'on lui a retiré, et c'est quelque chose qu'il souhaitait absolument garder. Mais on lui a retiré pour le punir d'avoir osé décider de son destin. Donc maintenant, il y a un certain monsieur, un général, Richard Danat, qui écrit une lettre à Harry demandant à Harry de revenir. Donc pourquoi il demande à Harry de revenir ? Il dit qu'Harry, avec son profil, a été très bien pour la cause vétérane, la cause des vétérans de l'armée. Et il demande à Harry de revenir parce que les vétérans ont besoin de lui. Et les maisons de charité qui s'attachent à améliorer leur vie après le service ont besoin de soutien. Il demande à Harry de revenir, sachant qu'il a été le général qui a supervisé Harry entre 2006 et 2009, lorsqu'il était en Afghanistan. Il demande à Harry de revenir au plus vite pour qu'il puisse soutenir des associations de charité pour les vétérans qui ont besoin de lui. Apparemment, c'est une lettre qu'il a renvoyée au prince Harry. Et il dit qu'il est important qu'il soutienne ces vétérans de quelque manière que ce soit. Il dit qu'il ne veut pas critiquer Harry d'avoir fait le choix d'être parti, mais qu'Harry leur manque. Et qu'il espère qu'Harry va changer sa décision au vu des circonstances. Et qu'il espère qu'Harry retournera assez vite avant que tout parte, on va dire en couille, quoi. Tout parte dans le vent. Donc, il supplie Harry de revenir. Il dit qu'Harry doit revenir reprendre ses devoirs royaux dans le pays. Bien sûr, il ne parle pas de Meghan Markle parce que, bien sûr, il ne la connaît pas. Mais c'est une lettre d'un général. C'est quelque chose d'assez important, d'assez grave quand même. Qu'un général, comme ça, supplie le prince Harry de revenir. Donc, c'est quelqu'un qui le connaît bien. Et c'est quelqu'un qui s'est adressé au demi-mêle en disant qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de mettre un peu trop de pression sur les deux frères. Et qu'il ne faut pas forcément croire à cette rumeur de brouille entre les frères. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il y a des gens qui aiment Harry en Angleterre. Il y a des gens qui pensent à lui, qui le soutiennent toujours et qui veulent vraiment qu'il revienne. Bien sûr, les détracteurs dans les commentaires, dans les tabloïdes sont énervés. Ils sont embêtés qu'un général puisse demander ça. Et ils s'énervent en insultant. Ce n'est que ce qu'il peut faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501